Hey les gars ! Faut s'abonner à la chaîne de Sophien no Geek ! Ça a l'air super ! Danananana ! Yeah ! Dettai-ni-n'ai ! Yo tout le monde, c'est Sophien no Geek et on se retrouve en vidéo pour parler de Demon Slayer alias Kimetsu no Yoiba ! Il y a un jeu qui arrive sur PS5, PS4, Xbox et PC. Il a l'air totalement incroyable, les graphismes sont époustouflants. Mais avant de rentrer plus en détail dans le sujet de ce jeu vidéo, Qu'est-ce que Demon Slayer pour ceux et celles qui ne connaissent pas ? Demon Slayer, connu au Japon sous le nom de Kimetsu no Yaiba, est une série de mangas mais aussi d'épisodes animés dont un film qui est d'ailleurs Masterclass, on y reviendra durant cette vidéo. L'histoire suit le périple du personnage principal nommé Tanjiro qui cherche un moyen de rendre à nouveau humaine sa petite sœur Nezuko après sa transformation en démon. Je vais vous donner mon avis sur Kimetsu no Yaiba. Je trouve que c'est un très bon manga et on a la chance d'avoir des épisodes animés super bien réalisés. Que ce soit en animation, fluidité, impact des coups pendant les combats ou même le combat au corps à corps, le combat éloigné, les effets, je trouve qu'il y a un travail vraiment soigné. Il y a également eu un très gros travail d'effectuer concernant les personnages. Durant l'histoire, nous suivons l'aventure de 4 personnages qui n'ont totalement rien à voir sur leur comportement et caractère. Comme j'ai pu vous le dire, on a le personnage principal Tanjiro qui a un seul but, c'est que sa sœur puisse redevenir humaine. Il veut également devenir de plus en plus fort car il a une soif de vengeance sur sa famille qui a été massacrée par un démon. Ensuite, on a également du coup sa sœur Nezuko qui se retrouve un peu renfermée, qui est proche de son frère, qui est extrêmement puissante de par ses pouvoirs de démon à présent. On a également Inosuke, un mec avec une tête de sanglier. Tu vois, bien évidemment, il peut l'enlever, ça reste un humain, mais il met une tête de sanglier parce qu'il n'a pas envie de trop dévoiler son visage. Par contre, lui, il fonce tête baissée, il ne réfléchit pas, mais il reste très puissant. Et on ressent, en fait, dans les épisodes, dans l'anime, qu'il se prenait peut-être pour l'homme le plus fort, tu vois, parce qu'il sait qu'il est puissant, mais là, il se rend compte que finalement, eh bien, il y a des êtres de plus en plus puissants. Et ensuite, on a le quatrième personnage, Zenitsu, qui, lui, en revanche, est apeuré pour le moindre petit problème. Toujours en train de chialer, toujours en panique, et des fois, eh bien, il tombe inconscient, et c'est son âme qui reprend le dessus, et là, il devient hyper puissant, avec les yeux fermés, etc., avec une attaque hyper badass. La vérité, c'est incroyable. On a quatre personnages que l'on suit durant l'histoire de Kimetsu no Yaiba, et qui sont totalement différents, et on arrive à s'attacher à ces quatre personnes. Et pour être honnête avec vous, eh bien, je vais vous dire comment j'ai commencé Kimetsu no Yaiba, tout simplement, en ayant regardé le trailer de Bandai Namco sur le prochain jeu vidéo qui va arriver cette année. Je trouve que graphiquement, c'était une claque, et les attaques étaient tellement explosives que ça m'a donné envie d'aller regarder cette première saison de Kimetsu no Yaiba. J'avais déjà entendu parler de cette licence, mais voilà, comme il n'y avait qu'une seule saison, je me suis dit on va attendre, voilà, que ça se développe un peu plus, deux, voire trois saisons, et ensuite, je regarderai tout d'un trait. Mais non, du coup, je n'ai pas pu attendre. Voilà, j'ai craqué, je suis parti voir cette première saison, comme ça, quand le jeu vidéo va débarquer, eh bien, je ne serai pas à la ramasse, je connaîtrai l'histoire. Ce que je vous conseille également de faire avant la sortie du jeu, il est préférable d'abord d'aller regarder les épisodes afin de connaître l'histoire pour ensuite apprécier à sa juste valeur le jeu vidéo une fois sorti. Après, attention, je ne vous dis pas non plus que c'est le chef-d'oeuvre numéro 1 de tous les mangas. Non, mais ça reste un très bon manga. Moi, par exemple, personnellement, le caractère design, au début, en regardant les épisodes, m'a un peu choqué parce qu'on a un caractère design bien réussi, plutôt chouette, mais côté un peu enfantin. Dans un univers hyper sombre, sanglant et violent. Tu vois, je trouvais que ça ne collait pas vraiment avec l'univers. Le côté personnage un peu bambin avec le côté hyper sanglant. Normalement, quand tu as des démons, que c'est sanglant, etc., moi, ça me fait penser surtout à Berserk. Berserk est un chef-d'oeuvre. Par contre, oui, on peut le mettre dans le top du top. Ça, c'est un chef-d'oeuvre. On a Guts, Casca, Griffith, pour ceux et celles qui connaissent Berserk, où c'est des personnages hyper charismatiques avec des traits de visage super bien détaillés. Et bien là, Tanjiro, voilà, tout ça, ce sont des enfants, limite, qui sont envoyés, jetés, dans un univers hyper violent, tu vois. Alors après, voilà, c'était au début, j'avais du mal avec ça, mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier cet animé à sa juste valeur. Voilà, c'est juste une question d'habitude à avoir. Donc voilà, au cas où, si jamais vous avez envie de vous mettre sur cette licence, ne soyez pas surpris si vous êtes du même avis que moi. Après, ça va, vous allez vous y habituer. Mais surtout, là où ça m'a réconcilié, eh bien, c'est le film Klimetsu Noi Yaiba. Ce film est tout simplement une masterclass incroyable. Malheureusement, il n'est disponible qu'au Japon. On n'a pas pu l'avoir en France pour l'instant, dans nos cinémas, à cause de la crise sanitaire. Mais je peux vous dire qu'il m'a mis une claque. Je suis resté sur ma faim lors du dernier épisode de la première saison de Klimetsu Noi Yaiba. Mais là, j'en ai pris plein la vue. J'en ai pris plein la vue. Et pour ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir voir ce film tout comme moi, un seul nom incroyable. Kyojuro Rengoku-san. Il est extraordinaire. Et là, vous voyez, je trouve que le caractère design de Kyojuro Rengoku colle super bien avec l'univers de Klimetsu Noi Yaiba. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous spoiler le film. En revanche, on peut tout de même souligner le travail apporté encore à ce personnage. C'est un pilier dans l'histoire de Klimetsu Noi Yaiba qu'on n'a pas beaucoup vu dans l'anime mais en revanche, ça s'est vraiment concentré et accentué sur lui pendant ce film et pour le coup, on s'est attaché à lui. La vérité, je crois que c'est même l'un des personnages auxquels je me suis le plus attaché tellement il est charismatique. Il y a quelque chose de vraiment très fort qui a été fait sur le caractère et encore une fois, le comportement du personnage, on le trouve assez joyeux avec le sourire, hyper dévoué, voilà, il aime tout le monde mais pendant les phases de combat, eh bien, on peut le voir en mode sérieux, en mode vénère et attention, ça cogne dur. Franchement, si vous avez kiffé Klimetsu Noi Yaiba, je vous conseille ce film dès qu'il sera disponible, foncez, vous n'allez pas le regretter. Pour faire simple, Kyojiro, Rengoku, c'est la classe à l'état pur. A présent, pour revenir aux jeux vidéo, Kimetsu Noi Yaiba qui doit sortir cette année en 2021 sur PS4, PS5, Xbox et PC comme j'ai pu vous le dire, eh bien, on va avoir un jeu incroyable graphiquement et même en termes de gameplay, ça a l'air super bien réalisé et c'est normal car derrière ce travail acharné, c'est CyberConnect2 qui ont développé ce jeu et on le sait, ils ont également développé les Naruto Ninja Storm, donc Naruto Storm 4, pas besoin de vous faire un dessin, on le sait, il était incroyable. Ils ont également développé Dragon Ball Z Kakarot qui par contre à mon goût pour moi personnellement je trouve est en dessous d'un Naruto Storm, vraiment le Kakarot je pense qu'on aurait pu mieux faire sur cette licence Dragon Ball. Mais là pour le jeu Kimetsu Noi Yaiba on voit bien qu'ils ont sorti les gros moyens alors ça va être du combat en équipe 2v2 et on peut se rendre compte que c'est hyper fidèle à l'anime de ce que l'on a pu voir sur nos écrans les attaques sont hyper bien réalisées également c'est dynamique ah là pour le coup c'est même explosif et attention ça ne s'arrête pas là en 2021 on doit avoir ce jeu qui arrive sur console mais également un jeu mobile pour info si vous voulez en savoir plus sur cette licence c'est le manga le plus vendu au Japon en 2019 et 2020 le tirage total de la franchise a atteint les 150 millions d'exemplaires en février 2021 et plus de 100 millions de copies ont été vendues le film est quant à lui le plus gros succès du box office au Japon en décembre 2020 les ventes autour de la franchise auraient généré 2,6 milliards de dollars de profits au Japon je ne sais pas si vous vous rendez compte on parle de 2,6 milliards de dollars c'est incroyable et là voilà on a le jeu vidéo qui va débarquer sur les consoles également le jeu mobile je pense que cette licence va perdurer et elle a un bel avenir derrière elle après c'est mérité parce que comme je vous l'ai dit ça reste quand même un très bon manga vraiment je vous le conseille n'hésitez pas à aller voir les épisodes il n'y a qu'une saison pour l'instant allez voir comme ça au moins quand le jeu sortira vous ne serez pas perdus et on pourra faire ça ensemble en live je ferai également des vidéos voilà des lives et tout ça parce que pour le coup comme je vous l'ai dit j'ai kiffé cette licence et j'ai hâte de découvrir la suite et encore plus voilà j'ai envie de jouer avec Kyojuro Rengoku incroyable il est incroyable ce personnage quand vous aurez vu le film vous saurez de quoi je parle voilà les amis pour cette vidéo marque ses deux pouces bleus n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait activez la cloche pour recevoir toutes les notifications sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao hé les gars vous s'abonner à la chaîne de Soufiane le geek ça a l'air super ta-da-da-da-da yeah yeah yeah